Le troisième titre, c'est Marc Machin qui retourne en prison. Cette fois, il est accusé de viol avec nous, Christophe Ondelat. Tiens, ça fait longtemps. Est-ce que vous pourriez résumer cette affaire pour qu'on comprenne un peu mieux ? Machin, Marc Machin, l'affaire Marc Machin, quoi qu'a-t-il bien pu n'arriver, Marc Machin, c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce nouveau numéro de Faisé Entrée, celui-là qui est coupable. Nous sommes le 24 avril à Paris même, dans le 11e arrondissement, tout près d'Orléans, à quelques kilomètres d'Aubagne. Marc Machin croise Marie-Agnès Trucq et il a un désir. Du coup, Marc Machin va abuser de Marie-Agnès Trucq, Madame Trucq se rend à l'hôtel de police et c'est l'agent Tartampion qui prend sa déposition. Tout de suite, un juge est nommé, le juge Antel, qui décide de mettre en examen Marc Machin. Le 20 mai, au terme de sa garde à vue, le procureur Trucq-muche décide d'incarcérer Machin en présence de Trucq et c'est Maître Bidule qui sera en charge de la défendre. C'était Christophe Ondelat pour Faisé Entrée, celui-là qu'on ne sait pas qui c'est.